Bonjour, Saturne rétrograde en poisson du 29 juin au 15 novembre 2024. Saturne est entrée dans les poissons le 8 mars 2023, l'année dernière. Donc des thèmes de cette période pourraient ressurgir, mais au vu du degré de cette rétrogradation, ça concernera plutôt les enseignements karmiques que vous avez vécu depuis novembre 2023. Enseignements karmiques parce que le moment est venu d'examiner nos actions passées, et voir où nous avons évité, oublié, peut-être nié, et donc où nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Saturne est le professeur exigeant, dur parfois. Il est du genre à nous faire copier des lignes pendant des heures pour que ça rentre. Mais il nous récompense toujours si nous progressons dans notre apprentissage. D'ailleurs, Saturne rétrograde peut aussi avoir un côté très pratique en vous faisant effectuer un tri dans tout ce que vous faites. Ainsi, il va vous faire trier votre paperasse, terminer les tâches qui attendent, recalibrer vos investissements et en tout premier lieu le temps que vous investissez dans les choses. En fait, il peut améliorer votre productivité en vous rappelant l'importance d'être rigoureux dans tout ce que l'on fait. Alors, concernant les horoscopes de cette rétrogradation saturnienne, écoutez en priorité votre ascendant. Ce sera plus pertinent. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi aller écouter mes tirages de tarot sur YouTube ou vous adresser à moi pour une étude astrologique plus poussée. Bélier, nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous cachons aux autres. Durant cette rétrogradation, vous souhaiterez travailler sur des choses dans votre vie que vous avez cachées au monde. Considérez cela comme un moment pendant lequel vous pouvez guérir. Guérir de tous les traumatismes passés de votre vie. Si vous êtes prêt à travailler sur les choses qui vous ont fait souffrir dans le passé, cette rétrogradation sera extrêmement enrichissante et libératrice. Taureau, nous sommes le reflet des personnes que nous fréquentons le plus. Et cette rétrogradation vient vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas rechercher la quantité. Parce que c'est la qualité qui est bien plus importante lorsqu'il s'agit des relations. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'amis. Le plus important est d'être amis avec les personnes les plus intéressantes que vous ayez rencontré. Gémeaux, avoir une carrière stable est extrêmement important pour vous. Sachez toutefois que cette rétrogradation pourrait affecter votre relation avec vos supérieurs. Même si vous pensez que c'est chiant de leur demander des conseils, n'oubliez pas que c'est à eux de vous guider. Alors tournez-vous vers des personnes compétentes. Elles vous enseigneront ce dont vous avez besoin. Et n'oubliez pas que cette rétrogradation vous rend quelque peu irritable. Cancer, vous avez soif de sagesse et d'inspiration. Ce qui devrait vous pousser à suivre un cours d'une manière ou d'une autre. Non seulement ça devrait être amusant, mais vous aurez également l'impression que votre réflexion s'épanouit enfin. Une fois que vous aurez terminé cet apprentissage, vous devriez vivre une réussite. A défaut, vous aurez appris qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de nouvelles choses et que le monde a énormément à vous apprendre. Lyon, c'est le moment idéal pour liquider les dettes que vous avez. Plutôt que de nier l'existence de vos factures, contactez quelqu'un qui pourra vous donner des conseils sur la façon de les payer. Vous constaterez peut-être que l'entreprise est destinée à conclure un accord avec vous pour vous aider à résoudre le problème rapidement et efficacement. Le faire à ce moment-là peut aider à éliminer une grande partie des arriérés que vous traînez. Vierge, l'amour est la seule chose qui vous préoccupe en ce moment. S'engager envers votre seul et unique comporte des défis, mais en fin de compte vous êtes apte à les relever et à construire votre bonheur. La seule mise en garde est que vous devez vous assurer que l'autre personne est sur la même longueur d'onde que vous. Il ne faut pas laisser vos œillères romantiques vous empêcher de voir la réalité de la situation. Balance En ce moment, il est possible que vous aspiriez à structurer votre quotidien. Mais rien à faire. Le temps vous file sans doute entre les doigts et malgré vos efforts, cela n'avance pas. Saturne rétrograde va beaucoup vous aider dans votre analyse en vous rappelant les règles de vie. Par exemple, si le problème réside dans vos horaires de travail qui vont à l'encontre de l'habituel 9h-17h, Saturne rétrograde vous poussera à vous aligner sur des heures de travail normales, si je puis dire, pour être en phase avec le statu quo. Saturne, en vous rappelant les bases des choses, va vous aider à apurer votre quotidien. Et ça, ce sera une excellente chose. Scorpion Même si vous êtes un artiste, il peut être difficile de se concentrer sur un projet créatif ou de canaliser votre créativité de manière productive. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, c'est que le moment est venu de trouver l'inspiration ailleurs. Plutôt que de vous cogner la tête contre le mur en essayant de vous motiver à en faire plus, sortez-vous promener et laissez l'inspiration venir à vous. Soyez indulgent avec vous-même et faites confiance au processus. Sagittaire, des problèmes devraient survenir à la maison, dont la plupart ont été réprimés pendant longtemps, voire des années en fait, parce que des émotions refoulées ne demandent qu'à déborder. Alors, au lieu de laisser parler votre rancune, de vous disputer avec ceux que vous aimez, essayez d'avoir des conversations honnêtes avec un esprit et un cœur ouvert pour guérir ces vieilles blessures familiales, ces vieux traumatismes que vous traînez depuis longtemps. En fait, cette rétrogradation de Saturne veut simplement purger les fantômes du passé pour que vous puissiez renouer avec le présent et ressouder peut-être certains liens distendus. Capricorne, vos mots peuvent être durs quand vous vous adressez aux autres. C'est quelque chose dont vous êtes sans doute conscient depuis le temps. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir se protéger, qu'il faut poser des limites claires et donner des consignes concises, précises. Mais il est aussi temps que vous appreniez à infléchir vos positions, à être plus souple lorsque vous vous adressez aux autres. Ce transit vient vous rappeler que la politesse c'est bien, mais si vous y ajoutez de la courtoisie, voire même de la chaleur et de la compréhension, votre message sera mieux reçu et donc mieux écouté et mieux compris. Verseau, vous pouvez être très inquiet concernant votre situation financière future vu que cette rétrogradation vous rappelle alors dans votre maison 2. Alors, au lieu de tourner en rond avec vos soucis, prenez les choses en main afin d'améliorer concrètement la situation. Saturne veut que vous mettiez de l'ordre. Alors, à vous la budgétisation. Il va beaucoup vous le rappeler, mais une situation prospère vient de la capacité à équilibrer de manière optimale entrée et sortie. Poisson. Vous êtes souvent impitoyable avec vous-même. Mais cette rétrogradation vient vous dire que personne n'est parfait et que vous ne devez pas vous torturer avec des attentes aussi élevées. Oui, vous avez des défauts, nous en avons tous. Vous avez aussi beaucoup de qualités. Tant que vous vivez une vie faite d'honnêteté et de compassion, vous devriez trouver le bonheur. Comprenez que tout ce que Saturne vous demande, c'est de faire de votre mieux. parce que c'est un maître juste. Faire de son mieux est tout ce qu'il nous demande, rien d'autre. Sur ces bonnes paroles, merci de m'avoir écoutée, likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada